Salut les réfractaires, aujourd'hui on se retrouve pour une revue des réfractaires où on retrace l'actualité des 7 derniers jours et une plus petite que d'habitude parce que, bon, terrible histoire de week-end mais d'habitude sur la chaîne du canal réfractaire, il y a 3 vidéos par semaine le lundi, le mercredi et le vendredi et en gros on fait de l'analyse politique, critique et militant de l'actualité donc une édition plus courte aujourd'hui mais il y a quand même pas mal d'informations à se mettre sous la dent et on commence direct avec la grosse information de la semaine c'est la chute du PIB français pour le second trimestre qui a été révélé et qui est de l'ordre de 13% et ça, c'est un record pour la France moderne en temps de paix et c'est plus que la plupart des pays européens pourquoi ? Parce que déjà le confinement chez nous fut l'un des plus longs et des plus sévères mais aussi parce que l'économie désindustrialisée française dépend du service, de l'aéronautique et du tourisme des secteurs qui n'ont pas forcément beaucoup apprécié cette période et d'ailleurs une petite hausse de ce même PIB sera annoncée probablement avec joie par le gouvernement dans quelques semaines mais ça ne traduira que la fin du confinement il faudra surtout pas confondre cette montée du PIB avec une reprise de l'économie parce qu'avec tout le bordel du confinement la marge des entreprises s'est réduite de 30% donc fatalement vu que c'est pas forcément une bonne idée de monter les prix quand tout le monde est au chômage ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu des licenciements et des fermetures d'entreprises donc si on résume d'un côté tu as énormément de gens au chômage qui ne peuvent pas dépenser comme avant et de l'autre côté tu as des entreprises qui sont moins nombreuses avec moins d'employés qui produisent beaucoup moins et tout ça sous le spectre d'un reconfinement qui pourra revenir en septembre ce qui fait que les entreprises sont pas dans une situation où ils vont investir énormément mais plutôt essayer de réduire leurs dépenses pour redevenir rentables et ça quitte à devenir moins productif ce qui va forcément d'une façon ou d'une autre augmenter le chômage ralentir l'économie ce qui fait que tu as une espèce de cercle vertueux qui s'appelle en fait une crise économique ce qui fait que Mediapart eux critiquent la politique de l'offre du gouvernement qui en bon libéraux qu'ils sont ne cherchent en réalité qu'à réduire les cotisations ce qui pousse les entreprises à plutôt se mettre à l'abri c'est de redevenir rentables et foutre de l'épargne dans un coin en attendant que peut-être des choses pires arrivent plus tard mais ça ne motive aucun acteur de relancer l'activité économique par la production ou l'embauche et ça alors même que l'INSEE le montre bien la priorité des entreprises ça se trouve dans la demande et pas dans l'offre donc en gros quand ça va bien et bien c'est la politique de l'offre et quand ça va mal et bien c'est la politique de l'offre aussi mais tout ça c'est pas un hasard la politique de l'offre justifie une baisse d'impôts qui permet de maximiser les profits des grandes entreprises et des actionnaires en passant évidemment tout en justifiant une baisse d'effectifs une baisse salariale et donc fatalement une pression accrue sur les travailleurs via le chômage qui explose en réalité si le gouvernement a investi c'est pour faire en sorte que le capital soit rentable pour ceux qui en vivent et ça bah c'est pas forcément super ouf ni pour les travailleurs ni pour les entreprises qui sont piégées dans une baisse de l'activité économique l'article finit donc avec cette conclusion même si le gouvernement a investi des milliards et des milliards avec des chiffres de fou en réalité ils ne changent rien dans leur politique économique c'est toujours la politique de l'offre un truc très capitaliste en somme et pourtant il n'y avait pas non plus énormément de choses à faire il n'y avait que deux solutions soit un retour à la normale en relançant l'activité économique ce qui n'a pas été fait c'est juste la rentabilité du capital qui était sauvée avec les politiques de Macron soit en deuxième option faire en sorte de profiter du ralentissement général pour transformer un peu toute l'économie et par exemple je dis ça je dis rien mais en mettant l'écologie au centre de tout mais non c'est un troisième choix qui a été fait donc la rentabilité du capital ce qui fait qu'en plus d'une épidémie en plus d'une crise économique on se retrouve avec un gouvernement qui idéologiquement se retrouve incapable de gérer la crise et on change d'information puisque Mediapart nous révèle que l'ancien conseiller de Jean-Yves Le Drian dans le quinquennat de Hollande travaillait dans le même temps pour un oligarque russe plongé dans de nombreuses histoires et notamment de corruption le conseiller a notamment bossé dans la communication et les relations de presse pour défendre les intérêts économiques du milliardaire et c'est un exemple de plus s'il en fallait un on en avait déjà beaucoup mais là c'est un de plus qui montre que la classe politique et économique en réalité en France ça forme juste une même oligarchie et aucun des contre-pouvoirs de la 5ème république n'est capable de réguler cette corruption mais évidemment il n'y a pas que Mediapart il y a aussi reporters qui ont sorti énormément de papiers intéressants et on commence avec un article qui parle des déréglementations du droit écologique qui a progressé avec Macron et qui s'est largement accéléré avec la crise du Covid on en avait parlé à l'époque début avril les préfets peuvent donner des dérogations environnementales à tout un tas de projets par exemple l'installation d'un méthanisateur qui ne respectait pas les normes ou un parc éolien en mer qui menace des espèces protégées en fin avril le gouvernement donne la possibilité de faire des avis d'enquête publique mais numérique seulement pour des trucs urgents disent-ils mais très concrètement ça a permis la mise en place par exemple d'une usine de patates surgelées c'est parce qu'il y avait peut-être de plus urgents à faire mais bon bref début juillet les préfets qui sont directement nommés par Emmanuel Macron vont continuer à décider si oui ou non il faut une étude environnementale dernier cas étudié ceux des sites clés en main pour l'installation industrielle qui comprennent elles aussi de nombreuses dérogations et qui risquent de devenir peu à peu la norme et ce qui est rigolo je dis rigolo pour pas dire autre chose c'est que le gouvernement en fait il est dans une contradiction parce qu'à la fois ils sont libéraux et très capitalistes dans la manière de gérer l'économie mais ils se revendiquent quand même de l'écologie sauf que le souci c'est que les deux là ça ne marche absolument pas et du coup ils sont obligés d'incarner cette contradiction et donc d'un côté tu as un ministre de l'écologie toujours tartuffe quoi qu'il arrive dans la macronie signe constante qui fait plein d'annonces super cool ou qui fait des annonces vraiment nulles mais en faisant passer pour des trucs super cool et de l'autre côté tu as l'administration réelle du gouvernement qui fait passer tout ça par des décrets pendant des périodes où personne ne regarde et tout ça pour sauvegarder son image écolo avec plein de guillemets pour essayer de gratter un petit électorat sauf que bah c'est assez vulgaire parce que tu vois bien qu'ils annoncent quelque chose et puis du jour après ils font l'inverse enfin bref c'est quand même du foutage de gueule et pour illustrer ça on va avoir un deuxième article de reporter qui montre toute la cacophonie qu'il y a eu dans le gouvernement avec l'affaire des entrepôts d'Amazon Pompéli avait annoncé un moratoire pour Amazon qui comptait doubler le nombre de ses entrepôts en France mais dix jours plus tard cette promesse semble littéralement enterrée contre l'avis des associations écolo évidemment mais surtout de la convention citoyenne Macron étant un grand défenseur de l'e-commerce et surtout d'Amazon dont le patron Jeff Bezos l'homme le plus riche du monde a gagné il y a quinze jours 13 milliards de dollars en une seule journée bref Amazon veut artificialiser 1,4 million de mètres carrés rien que dans l'année 2021 et faire de la France une des plaques tournantes du commerce et du consumérisme mondial à travers une entreprise qui méprise totalement les droits sociaux et détruit les emplois locaux ce qui fait que la macronie qui se veut vert en réalité favorise un système économique qui détruit l'homme et la nature et ça sans offrir à aucun moment une perspective de sortie de crise ce qui est quand même relativement un peu criminel on en parlera dans plusieurs années tu sais quand nos enfants nous accuseront mais cette position là même si en réalité elle fait pas des grands titres de journaux ça va avoir des conséquences absolument terribles pour les futures années les futures décennies Mediapart cause aussi des centrales nucléaires qui aspirent des centaines de tonnes de poissons par an dont des espèces protégées et migrateurs et les filtres qui sont mis en place tuent au passage les poissons et les autres organismes foutant un bordel pas possible dans les écosystèmes et le texte finit en disant qu'il y a des techniques qui permettent d'éviter ce genre de désagrément en grande partie en tout cas c'est pas parfait mais c'est quand même largement mieux et ça existe notamment aux Etats-Unis c'est juste en fait un problème de réglementation c'est les autorités françaises qui ne veulent pas imposer aux lobbies nucléaires des grilles qui sont véritablement fonctionnelles pour éviter de massacrer tous les poissons et les écosystèmes donc à la fois c'est une mauvaise nouvelle parce que franchement c'est du foutage de gueule mais en même temps c'est une bonne nouvelle parce qu'il suffit d'une petite décision politique pour améliorer grandement la situation et d'ailleurs il y a énormément de problèmes qui pourraient se résoudre très simplement avec une décision politique ce qui montre que même si on a l'impression d'être enseveli par moment par des mauvaises nouvelles en réalité il suffit juste de donner une bonne impulsion pour résoudre énormément de choses il y a des choses qui sont définitivement foutues mais il y a des choses qu'on peut récupérer c'est assez enthousiasmant de penser ça en Russie avec le réchauffement climatique les sols qui étaient avant gelés de manière permanente se réchauffent et menacent de nombreux bâtiments d'effondrement reporter dresse un long article nuancé avec de belles photos sur ce sujet et c'est d'ailleurs ce genre de phénomène qui avait déjà produit en début d'année une marée noire en Russie et on passe aux Etats-Unis ce pays qui possède des plus grosses entreprises numériques qui veut imposer la vente des activités américaines de TikTok une application chinoise à Microsoft histoire que l'oligarchie américaine garde le contrôle sur les informations et les réseaux populaires et c'est typiquement ce genre de diplomatie que se gardent d'avoir les pays européens au passage en Biélorussie ça bouge pas mal et notamment à travers une candidate anti-système qui a rassemblé une foule inédite pour les élections qui vont venir dimanche elle propose notamment de libérer les prisonniers politiques l'adoption d'une nouvelle constitution et l'organisation de prochaines élections réellement libres Mediapart quant à eux nous parle des manifestations presque quotidiennes contre le pouvoir en Israël sous la fenêtre du premier ministre et cela faute à une mauvaise gestion de la crise et d'une dérive autoritaire qui mobilise la gauche israélienne et on finit avec deux articles qui sont un peu particuliers le premier nous rappelle que le 31 juillet c'était l'anniversaire de la mort de Jean Jaurès assassiné pendant qu'il mangeait une tarte aux fraises et du coup le vent se lève nous donne l'opportunité de redécouvrir l'histoire mais surtout la pensée du bonhomme qui reste aujourd'hui largement d'actualité et le deuxième c'est un papier de reporter avec de nombreuses dates et d'événements militants entre les festivals les formations les universités d'été il y a de quoi faire pour rencontrer des gens et se confronter à des idées nouvelles et d'ailleurs je serai aux amphis de la France insoumise à Valence le week-end du 20 voilà en tant que moi-même et pas le canard réfractaire et ensuite je serai au révolte camp qui est un truc organisé par des jeunes des luttes sociales et écologiques pour essayer de faire de la formation et rassembler des gens et d'ailleurs ce qui fait que je ne serai pas là pendant à peu près deux semaines ce qui me servira de vacances au passage mais ce qui fait que au canard il n'y aura pas forcément de vidéos d'actualité qui vont sortir mais si tout va bien normalement je vais en faire là avant de partir pour que vous puissiez quand même profiter des trois vidéos par semaine même si elles seront un peu plus courtes que d'habitude et c'est là-dessus qu'on termine cette petite revue des réfractaires dans des conditions un peu particulières j'ai dû la faire plus rapidement que d'habitude avec mon temps de préparation enfin bref j'espère que ça t'a plu quand même et on se retrouve donc mercredi et vendredi pour une prochaine vidéo en attendant des bisous et à la prochaine